bonjour chers amis j'espère que vous allez tous très bien nous allons voir les énergies donc nous serons le mardi 6 septembre 2022 je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vous ne prenez que ce qui résonne les amis c'est important allez nous avons le coeur brisé nous avons la victoire et la chance et ben ça c'est plutôt pas mal pour démarrer cette journée on voit que certaines blessures de coeur en fait se guérissent tout simplement avec la victoire avec la chance et bien il peut s'agir de coups de pouce aussi de l'univers pour vous permettre d'accéder à une guérison de coeur en tout cas il ya une belle victoire qui est annoncé par rapport à des ruptures par rapport à des choses qui vous ont profondément touchées et affectées qui vous ont blessé voilà et qui vous ont mis peut-être un petit peu dans un état de tristesse de déception de choses un petit peu même lourde je dirais au niveau du coeur en tout cas on voit qu'il ya une belle victoire qui en émane et avec la chance je dirais un petit coup de pouce de l'univers aussi pour vous permettre maintenant de passer à autre chose je pense que vous êtes en train de vous libérer des choses du passé vous êtes en train de guérir de blessures de coeur et maintenant vous allez vers quelque chose de mieux pour vous allez je continue les amis donc pour celles et ceux qui ont eu le coeur blessé le coeur qui a explosé en mille morceaux et bien là on voit qu'il ya une belle victoire que maintenant les choses appartiennent au passé voilà les amis j'ai l'impression que maintenant cette blessure de coeur elle appartient au passé que vous avez peut-être travaillé dessus également que peut-être vous avez rencontré des thérapeutes ou des gens qui vous ont aidé à vous libérer de cette blessure du passé on voit que maintenant ça appartient au passé et que il ya une sorte de récompense de victoire de coups de pouce de l'univers pour vous guider dans une direction qui vous permettent de laisser tout ça au passé les amis voilà donc une blessure de coeur guérit voilà et une victoire sur les choses qui vous ont profondément touché déçu et affecté les amis ouais il ya une belle métamorphose donc pour moi c'est une guérison tout simplement il ya la guérison du coeur il ya une victoire sur des choses qui vous ont blessé une victoire sur des choses qui ont été compliquées le retour peut-être de la chance voilà et que vous tournez le dos à cette page difficile du passé les amis voilà ce qui me vient avec ce tirage allez je continue la métamorphose a peut-être été lente ou longue mais là ça y est vous êtes en train de vous libérer définitivement et de passer à autre chose vous avez peut-être aussi des récompenses sur des victoires sur des choses du passé il ya le retour à l'abondance dans votre vie les amis il ya l'abondance sur les choses qui ont été sacrées qui vous ont demandé des sacrifices la victoire sur les sacrifices les amis le coup de chance et la protection je pense vraiment que là vous rentrez dans une période où ça va être plus sympa que maintenant vous êtes peut-être guéri de certaines choses du passé que les sacrifices sont maintenant derrière vous il ya je vous dis il ya la victoire sur les sacrifices donc l'abondance sur le coeur brisé donc ça veut quand même dire qu'il ya une transformation profonde et une réouverture à l'amour tout simplement avec un coeur qui s'ouvre et les coups de pouces et les chances de l'univers voilà on a la plume on a les coups de chance on a la plume on a la protection de l'univers l'éléphant pour moi c'est aussi la stabilité la protection ce qui nous enveloppe ce qui nous entoure qui nous protège et on voit que malgré tout si vous avez connu des choses qui ont été compliquées au niveau du coeur et ben il ya une belle victoire sur sur tout ça sur la tristesse sur les sacrifices peut-être certaines personnes ont connu des sacrifices en termes de matériel et financier en termes d'abondance au sens large on voit qu'il ya une belle victoire qui en émane avec le moi c'est la victoire centrale là qui me qui me saute aux yeux les amis il ya quelque chose une récompense qui arrive sur toute cette période ou alors tout simplement vous tournez le dos à cette période et c'est quelque chose de très positif parce que ça vous ouvre à d'autres choses qui arrivent par la suite quoi il ya une belle transformation et une belle guérison on vous parle d'enseignement les amis je pense que certaines personnes ont dû passer par un enseignement et une transformation par rapport à ça peut-être que certaines personnes ont appris des choses aussi sur le plan sentimental qui leur a brisé le coeur parce qu'il ya quand même une notion de secret de secret par rapport à une relation le coeur brisé et ensuite la victoire donc ça veut dire pour moi vous êtes déjà passé par par cette notion de de sacrifice de difficultés de trahisons peut-être avec les secrets ça vous a demandé une belle transformation mais là aujourd'hui ça se transforme en victoire donc ça signifie quand même que vous allez récupérer une certaine forme de récompense par rapport à ce que vous avez traversé alors je reprends parce que j'ai été interrompu donc en fait là ce qui me vient également c'est que peut-être certaines personnes sur le plan sentimental ferme une histoire en fait clôture une histoire ferme une page de leur vie et vont quelque part en ouvrir une autre j'ai aussi le ressenti qu'il ya une transformation des blessures de coeur et une réouverture à l'amour pour certains donc il se peut qu'il y ait quand même pour certains d'entre vous l'arrivée d'une personne avec lequel vous allez écrire une nouvelle histoire avec la notion de victoire c'est que quand même je pense que cette personne sera davantage adapté à vous même tout simplement et la chance ça veut dire que l'univers vous envoie cette personne pour vous récompenser peut-être d'un enseignement en lien avec des blessures de coeur qu'il a fallu transformer en tout cas j'ai l'impression que pour certains d'entre vous peut-être ceux qui sont seuls ou ceux qui ont essuyé des séparations il ya une réouverture à l'amour avec l'arrivée de personnes bienveillantes et sincères qui rentrent dans votre vie avec la victoire les amis comme si on vous disait vous avez été vous êtes passé par des choses compliquées vous avez travaillé sur vous vous en êtes libéré maintenant vous récompense en vous envoyant une nouvelle personne pour vous aider dans cette réouverture du coeur et pour vous écrire avec vous une nouvelle page de votre histoire voilà les amis donc c'est vraiment très sympa voilà alors ben voilà on en revient toujours au même la trahison donc certaines personnes ont dû avoir des trahisons des grosses blessures des grosses déceptions on a la naissance et on a la victoire avec les examens les amis donc je pense qu'il ya vraiment cette notion de il ya du renouveau qui arrive pour vous récompenser de quelque chose vous allez réouvrir une nouvelle une nouvelle page de votre vie il ya quelque chose qui est amené à vous réussir il ya des petits coups de pouce toujours pareil de l'univers avec la chance il ya la chance qui vous sourit également et il ya une transformation profonde des choses du passé avec le couteau là j'ai le quand même le ressenti malgré tout bon ben certainement qu'on vous l'a fait à l'envers à un moment donné mais que derrière vous coupez aussi avec tout ça vous laissez au passé le passé derrière vous en fait et vous vous réouvrez vers un avenir plus positif où il y aura des réussites d'accord voilà donc il se peut que certaines personnes ont connu des déceptions par rapport à des choses qu'elles ont démarré ou des échecs sur des entretiens qui se sont pas fait des échecs scolaires s'il s'agit de l'un de vos enfants il peut y avoir des choses qui ont été compliquées au départ mais qui vont être amenés à réussir par la suite les années c'est du positif en tout cas on voit qu'il ya des choses qui sont célébrées des victoires qui sont qui sont de belles victoires qui qui sont annoncées sur des choses qui ont été douloureuses au niveau de votre coeur donc c'est c'est bien c'est bien on prend on prend allez je continue les années up avec le 77 il ya encore des peurs profondes en lien avec les trahisons qui refont peut-être un petit peu surface mais peu importe les amis un là j'ai envie de vous dire vous allez couper et tourner cette page une bonne fois pour toutes donc vous avez peut-être encore un petit peu des peurs profondes par rapport à ce qui s'est passé mais franchement voilà vous allez réussir à passer au delà quoi maintenant vous les laissez derrière vous il ya des choses qui vont arriver à vos oreilles et qui vont vous faire extrêmement plaisir il ya des bonnes nouvelles qui arrivent des nouvelles relations qui sont vachement sympa il ya aussi également un peu de d'attraction par rapport à certaines personnes donc ça c'est plus pour les gens qui sont seuls il ya on dirait qu'il ya l'arrivée quand même de de belles personnes avec lequel vous allez avoir une attirance très forte et que malgré les peurs et les appréhensions que vous avez par rapport à votre histoire passée il ya quand même des beaux partages qui vont vraiment vous faire plaisir voilà les amis en tout cas la victoire sur tout ça c'est du positif parce que du coup ça va vous sourire de nouveau voilà il ya des choses plus positifs qui vont arriver et que vous allez pouvoir réécrire une nouvelle histoire de votre vie qui va vous faire davantage plaisir que la précédente que vous avez clôturé de façon compliquée en fait voilà les amis donc vraiment de jolies choses qui arrivent et c'est une belle victoire sur ce que vous avez sur ce que vous avez traversé en fait et avec la sexualité la carte de la sexualité c'est que certaines personnes vont vont être attiré voilà vont être vraiment très attiré par quelqu'un alors ça peut être une femme si vous êtes un homme ça peut être un homme si vous êtes une femme vous l'adaptez à votre situation en tout cas il ya deux jolies choses qui arrivent et qui vont vous permettre justement de couper avec ses peurs également un peut-être un aller je continue avec l'oracle mirrette nous avons le travail nous avons le stratège et nous avons lentement donc là pour moi c'est un travail de libération en fait qui a pris du temps avec la lenteur on me dit que ce travail de blessure en lien avec le passé ça a pris énormément de temps mais que maintenant vous êtes en train de vous en libérer puisqu'il ya une belle victoire qui qui s'annonce par rapport à tout ça voilà pour moi voilà il ya eu besoin de se libérer certaines choses et que ça a pris énormément énormément de temps pour certains voilà mais le travail de libération a eu lieu et donc maintenant il ya une belle victoire une belle récompense qui arrive sur ce que vous avez traversé les amis tout simplement alors là nous avons le travail d'équipe l'éloignement et la loi d'attraction et ben là je pense en fait que ces cartes nous explique qu'en fait il ya eu des désunion en fait il ya eu des éloignements entre certaines personnes il ya eu des éloignements par rapport à des choses qui vous ont littéralement brisé le coeur et que là maintenant avec la loi d'attraction la chance je dirais que c'est l'univers la victoire il ya vraiment cette notion de maintenant vous avez pris de la distance par rapport à certaines choses que vous êtes transformé avec la métamorphose ben vous laissez au passé les choses qui n'ont pas été tip top comme j'ai l'habitude de dire et là vous allez vous attirer de belles récompenses tout simplement avec la victoire et la chance c'est en lien aussi avec votre travail de libération puisque la loi d'attraction si on attire ce qu'on vibre ce qu'on est ce qu'on a comme émotion voilà tout ça ça vibre et ça attire certaines choses et là pour moi c'est la victoire qui arrive vers vous tout simplement parce que vous vous l'attirez après être passé par quelque chose que vous avez clôturé voilà chers amis pour ce tirage du mardi je vous souhaite une très belle journée les amis et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi bye bye vous